Le Monde Le Monde contemporain est créé il y a à peu près 250 milliards d'années. A cette époque-là, l'esprit humain est descendu sur Terre. La séparation de l'âme humaine de Dieu constitue un des plus grands moments de la Genèse. Cette séparation est bien connue dans le Monde des Anges sous le nom « l'aurore de l'âme humaine ». L'âme sort de sa première source comme un rayon divin et elle entre dans l'univers immense pour accomplir le travail qu'elle a à faire. L'esprit humain est passé par toutes les formes de la vie, mais au fur et à mesure, il les a quittés pour arriver à la dernière forme, la forme humaine. L'esprit humain a quitté toutes ces formes extérieurement, mais non intérieurement. Elle vive en lui-même aujourd'hui. Il ne s'en libérera jamais. L'homme est passé par de différentes races. La race actuelle est la cinquième. C'est le temps de la sixième race qui arrive. Elle apportera les nouvelles idées, les idées claires. Cette race ne demeurera pas non plus pour toujours. Le but de l'homme est d'aller en avant pour arriver à l'état de l'ange, d'être le maître de soi-même et de l'univers, d'être le collaborateur du Seigneur. Les anges possèdent un très grand pouvoir. Ils peuvent gouverner des systèmes solaires. L'homme s'efforce d'atteindre ce pouvoir d'une manière subconsciente, mais comme il n'est pas encore prêt pour ça, il ne connaît pas la méthode d'y parvenir. Par conséquent, l'homme commence à gouverner ses semblables, et il se heurte à des erreurs et à des contradictions. Avec tes semblables, tu dois te comporter comme avec des frères, jusque ce que tu arrives à l'état de l'ange, de gouverner et de travailler avec Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 L'éveil de l'homme se détermine par sa gratitude. Seulement celui qui est reconnaissant pourrait se réveiller. La gratitude, c'est une force qui peut réveiller l'homme de son sommeil. De cette manière, l'homme attire l'attention du Seigneur envers soi-même. L'éveil de l'âme humaine ne sous-entend pas le retournement du pécheur vers Dieu, mais la libération de la divinité de l'homme, de toutes les compréhensions fausses, de tous les égarements dans lesquels il a été au cours de l'éternité. Que l'homme se résigne, qu'est-ce que ça veut dire ? Cela sous-entend que lorsque l'homme se trouve dans n'importe quelle condition, aucun sentiment amer ne doit rester dans son âme. Vous pourriez dire que vous vous êtes résigné avec le Seigneur. Alors, est-ce que vous avez accompli la deuxième tâche ? De vous résigner avec vos proches. Si vous avez résolu cette tâche, il vous reste encore une. De vous résigner avec vous-même. Le don est l'un des grands processus dans la nature. Si tu donnes, on te donnera aussi. Cette loi s'appelle la loi de l'abondance universelle. Donnez tout avec amour pour que votre don soit béni. Vous devez donner tout avec la conscience, qu'il appartient à Dieu et non à vous. deviens une source qui donne toujours. Chaque souffrance est un indice que quelque chose de nouveau commence, que tu dois apprendre. Quand le chagrin se diminue, c'est la joie qui arrive pour se mettre à travailler. Le chagrin descend, la joie s'élève. Des milliers d'années sont passées jusqu'à ce que le grand esprit de la vie élève l'homme et éveille dans son âme l'amour du monde spirituel. Cet amour l'acheminera vers le grand élan universel que nous appelons l'élévation spirituelle. Quand je dis Dieu, je prends en considération le début éternel, l'abîme, le grand fondement de la vie. Ainsi, la porte de ta raison et de ton cœur doivent être toujours ouvertes pour que tu puisses entendre la voix de Dieu qui dit « Sors de tes vieilles compréhensions, sors de la vieille vie et entre dans la nouvelle, d'après les nouvelles compréhensions de la vie ». Vous allez penser à Dieu comme à une certaine idée, comme les plus belles choses dans le monde entier. « En pensant en lui, enfin il s'ouvrira à vous ». Ce qui peut libérer l'homme de son destin, c'est son amour vers Dieu, par lequel il apprendra la loi du service. Lorsque l'homme décide de commencer à servir au Seigneur, alors il se libère de son lourd destin, de son esclavage sombre dans lequel il est tombé. Alors les chaînes qui entourent ses jambes disparaîtront. Enthousiasmez-vous de ce que vous avez. Enthousiasmez-vous de votre raison. Réjouissez-vous de votre cœur qui porte de la chaleur. Ravissez-vous de votre âme qui porte les biens de Dieu depuis des milliers et des millions d'années. Ravissez-vous de votre esprit qui vous montre la voie vers Dieu. Pourquoi devez-vous vous décorager ? Ravissez-vous de tout ce qui vous est donné et vivez selon la loi de Dieu. Ravissez-vous du fait que vous êtes venus sur terre pour étudier. La vie naît dans un sang pur. L'organisme des gens contemporains est contaminé par la viande, le vin et par beaucoup d'autres nourritures, etc. Notre corps spirituel est contaminé par l'avidité, la méchanceté, la haine. Vous aimez quelqu'un, mais s'il vous dit un mot offensant, vous commencez à le mépriser. Est-ce que vous savez quel poison dangereux est la haine pour votre organisme ? Dans ce cas-là, vous faites du mal à vous-même. L'orgueil est aussi du poison. Il vous faut de la pureté. Le verre rampe sur terre parce qu'il a choisi lui-même cette manière de vivre. Un jour, lorsqu'il se transformera en papillon, il quittera son ancienne manière de vivre pour entrer dans une nouvelle vie, dans de nouvelles conditions qui seront meilleures. Le papillon se distingue du verre par sa plus grande intelligence et du fait qu'il est le maître de sa situation. Dieu dispose d'innombrables manières qui sont spécifiques pour chaque individu, par lesquelles il peut se révéler à chaque âme pour la pousser vers l'avant. En apprenant l'essence de son mouvement, l'homme arrive à la vérité, qui est tellement nécessaire à la raison humaine comme la lumière à ses yeux. De même, la lumière du soleil et ses rayons sont nécessaires au monde physique, ainsi que la vérité et ses rayons sont nécessaires au monde spirituel. La première loi fondamentale sous-estime l'application de la vérité. Le royaume de Dieu ne supporte aucune tricherie, de n'importe quel caractère. La deuxième loi fondamentale, c'est l'application de la sagesse et du savoir. Le monde raisonnable exige de tous les gens d'étudier avec persistance et amour. L'homme vit tant qu'il apprend. La vie n'est rien d'autre qu'un élan vers l'acquisition du savoir qui vient du début divin supérieur. La troisième loi fondamentale, c'est l'amour qui donne la vie. Ça signifie que l'homme doit s'efforcer vers la sagesse divine qui donne le savoir, vers la vérité qui donne la liberté, vers l'amour qui donne de la joie, vers les savoirs qui donnent de la force, vers la liberté qui donne de l'étendue de l'âme humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ce que vous savez pour l'application des couleurs par rapport à l'habillement des gens, ça concerne également leurs pensées et leurs sentiments. Chaque pensée, chaque sentiment, chaque acte est habillé par une couleur, comme dans un vêtement. On peut dire que l'homme est tissé, tout l'espace tisse, pendant le jour où toutes les planètes passeront par votre organisme. Et le soir, quand vous vous endormez, votre sosie astrale sera de nouveau sous l'influence de ses courants, mais sous une autre forme. Ainsi, quand vous êtes éveillé ou quand vous dormez, toute la nature travaille sur vous. L'harmonie dans l'homme, qu'est-ce que ça signifie ? La concordance de ses forces. Comme le musicien accorde son instrument d'après une clé, ainsi chaque homme doit accorder aussi ses forces et ses énergies selon une clé, l'amour. L'amour est la force unique qui harmonise et qui accorde les choses. Édifie ta maison des fibres de l'amour. Tricote-la des fibrilles de la sagesse. Renforce-la avec les fibres de la vérité. Alors, mets la table chez toi et invite l'amour et la vérité. Serre-les pour que tu puisses apprendre comment vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les gens contemporains souffrent de la force de sa raison. Sa raison ressemble à un cheval non apprugoisé. Toute la culture contemporaine, c'est une culture pour l'exercice et pour l'élevage de la raison humaine. L'homme doit comprendre qu'il est lié avec des millions des raisons sur Terre et au-delà, dans l'autre monde. Si cette liaison est correcte, les résultats de sa vie seront aussi bons. La pensée, c'est le facteur le plus fort dans l'univers. Ce qui représente la lumière pour le monde physique, la même chose représente la pensée pour le monde spirituel et le monde raisonnable de l'homme. tel quel est le sol dans la raison humaine, telles seront ses pensées. Chaque pensée a sa forme qui peut porter le caractère d'un mouton, d'un loup, d'un ours, d'un renard, d'un serpent, d'une araignée, d'un fourmi. Toutes ces formes sont des qualités qui constituent le caractère humain. Vous devez venir jusqu'à cette pensée qui produit de la lumière. Quelle est la pensée qui produit de la lumière ? La pensée correcte. Aoum, c'est un ment de l'esprit. Si vous chantez ce ment de sa langue, il va vous entendre et il va vous aider parce qu'il comprend et il connaît vos besoins. L'esprit n'est pas quelque chose externe. que vous pouvez attraper. Vous, vous êtes plongé dans l'esprit. La force, la puissance, l'espace, la lumière, la chaleur, toutes les vertus, tout dans le monde, y compris les secrets pour les révélations de l'univers, tout ça est dû à l'esprit. L'esprit, c'est un rassemblement des êtres bien avancés qui ont vécu des millions d'années et qui ont créé des méthodes pour le travail. Et nous, nous devons profiter de ces méthodes. L'esprit, c'est quelque chose qui est la plus supérieure, la plus pure, la plus sacrée. Et dans cette sainteté, l'esprit porte les conditions de la vie humaine raisonnable. J'utilise ce mot, raisonnable, mais je pourrais utiliser aussi un autre mot. Au sens large du terme, lorsque l'homme possède en soi la même vie raisonnable, il vit comme un musicien et comme un poète. Il est toujours gai, il a la paix dans l'âme, le monde ne l'inquiète pas, rien ne le dérange. Il ne s'arrête pas devant les choses sans importance dans la vie. Il s'arrête seulement devant le grand que Dieu a créé. C'est la matière qui rassemble les choses et qui porte l'accablement des idées. Beaucoup d'idées se trouvent dans la matière. Si la matière n'existait pas, la création d'une forme quelconque ne serait pas possible. C'est la matière qui enveloppe l'esprit et de cette manière, elle le fait compréhensible pour nous. C'est l'esprit qui donne le prix de la matière et c'est la matière qui donne la possibilité à l'esprit de se déclarer sous une certaine forme. Sous-titrage Société Radio-Canada L'homme qui a de la conscience, il pourrait se faire un vêtement des rayons du soleil. La laine, la nourriture, tout ça vient du soleil. Cet homme ne donnera pas d'argent pour sa nourriture. Il ne se disputera avec personne parce qu'il n'y aura pas de raison pour ça. Il n'est pas nécessaire que vous vous incliniez au soleil, mais ce qu'il donne, ça doit être accepté et cultivé. Il faut que l'homme accepte de l'énergie du soleil pour son cerveau, pour ses poumons, pour son estomac et pour son corps. La raisonnabilité est cachée dans cette énergie. Tu dois savoir toujours quand le soleil se lève, pour que tu sois éveillé, pour que tu sortes et tu l'accueilles. Le premier rayon du soleil, c'est quelque chose de très bon. Si tu peux l'attraper dix fois dans l'année, ça suffira. Mais tu dois le sentir comme il faut, sans détourner ton attention. Un jour, nous comprendrons ce soleil dans lequel le Seigneur se manifeste, dans lequel le Seigneur vit et il nous envoie de la lumière. Outre le soleil que nous voyons, il y a aussi un autre soleil, le soleil divin, qui ne couche jamais. Les grands initiés, eux, ils ont un jour éternel. Le soleil ne se couche jamais pour eux. Ils voient le soleil partout, la terre de partout. Pour eux, la matière est transparente. Sous l'influence du soleil, la conscience spatiale de l'homme se réveille. C'est le soleil qui réveille la pensée dans l'homme. Le soleil est vivant. Il est un être collectif qui a une conscience spatiale. La pensée est en lui. Lorsque cette conscience spatiale se réveille dans l'homme, le soleil commence à penser à lui. Alors l'homme est saint et il vit longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les quatre directions du monde nous montrent les qualités que l'homme doit acquérir. L'Est, c'est la qualité de la justice. L'Ouest, ce sont les bonnes manières. Le Nord, c'est la vérité et la liberté. Le Sud, c'est le bon, le bien-être du monde. Entre la justice, les bonnes manières, la vérité, la liberté et le bien-être, il y a une harmonie interne que les gens commencent à prendre à peine maintenant. La justice ne peut pas se déclarer sans la vérité. La vérité ne peut pas se déclarer sans la bonté. L'homme commence par la vérité. Ça veut dire par le mouvement. Tenez la mesure suivante en vous-même. Si tu veux que les gens se comportent bien avec toi, toi, tu dois te comporter également bien avec eux. Maintenant, vous pouvez poser la question. Pourquoi le monde est arrangé comme ça ? Alors, donnez un programme. Comment le monde peut être arrangé d'une manière plus intéressante ? Faites un drame où il n'y aura pas de souffrance, où le genre ne tombe pas amoureux, mais ils mangent et ils boivent seulement, ils restent toujours immobiles, comme des momies et des statues en cire. Ils se regardent seulement, sans parler et sans pleurer. Où sera alors le plaisir de la vie ? Maintenant, vous vous indignez que les choses s'arrangent de telle ou telle manière, mais non qu'on vous expectait. Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal dans la peur ? Quand quelqu'un pleure, il vous montre qu'il souffre. Et comme il souffre, ça signifie qu'il est vivant. Puisqu'il pleure, il a du cœur, il a des sentiments. Après chaque souffrance, si vous vous débrouillez bien, une nouvelle lumière, une nouvelle acquisition arrive. Celui qui souffre, il ennoblit sa raison. son cœur et son corps. Le grand et l'ordinaire, tous les deux souffrent. Mais le grand s'élève en souffrant, tandis que l'ordinaire s'acharne. quant à l'heure, il a de la vie, il a de la vie. Le grand s'élève en souffrant, le grand s'élève en souffrant, l'un de la vie. Il a de la vie. La beauté est un désir de l'âme humaine. L'homme cherche la beauté partout. Elle n'est pas une qualité physique. La beauté n'appartient ni au monde physique, ni au monde spirituel. La beauté est une propriété du monde divin. Dans le monde physique, elle reste peu de temps. Dans le monde spirituel, elle reste longtemps. Et dans le monde divin, elle reste pour toujours. Elle ne vient pas de soi-même. Elle constitue un processus organique interne, un résultat de la combinaison harmonique entre la montée humaine, la pensée et la volonté. L'homme doit se concentrer en soi-même. Il doit trouver le beau côté avant tout. La beauté, c'est la forme externe, le côté externe de la pureté. La pureté, c'est le côté interne, le côté spirituel. Vous dites que vous devez réparer le monde. Mais il n'y a rien à réparer. Le monde, c'est vous. Le monde, c'est le côté externe, le côté externe de la pureté. Le monde, c'est moi-même. Le monde, c'est moi-même. C'est moi-même. Pour profiter de la nature, nous devons déclarer une vie externe et une vie interne. La vie externe s'exprime par le mouvement, tandis que la vie interne s'exprime par la pensée, par le sentiment, par l'acte. Chaque autre acte externe, c'est une expression d'un acte qui a lieu dans le monde divin. Si vous ne savez pas comment marcher, comment vous mouvoir, vous perdrez toutes les conditions acquises par vous de la respiration, de l'air et de la nourriture. De l'allure de quelqu'un, on peut voir qu'il est candidat pour la prison. Voyez les animaux et les oiseaux, comment ils se meuvent. Vos mouvements doivent être beaux, égaux, naturels et plastiques. Il est très important avec quelles jambes vous allez vous lever du lit le matin, avec quelles jambes vous allez vous rendre au travail, si vous mouvez lentement ou vide vos bras, comment vous regarder. Beaucoup de malheurs vous arrivent parce que vous n'appelez pas l'attention sur ces choses importantes. Avec les mouvements des bras, avec le toucher, vous pouvez vous guérir, mais vous pouvez aussi vous mutiler si vous ne comprenez pas. Efforcez-vous d'avoir de beaux mouvements, conscients et plastiques, pour vous lier raisonnablement avec les flux et les reflux de l'énergie spatiale. Ça veut dire avec l'énergie spatiale, s'écoulant et affluant. Le divin vint toujours, tandis que l'humain est toujours vaincu. C'est une loi sans exception. Aujourd'hui, aucune science ne peut être édifiée sur la personnalité. La science contemporaine, la philosophie, la chimie, la physique, la biologie, prenaient même la théologie. A cause de la personnalité humaine, toutes ces sciences se sont perverties. Dans la personnalité se cachent les pires choses. Elle est une expression de l'égoïsme, de la servilité, de la peur, de la tromperie, du mensonge. La personnalité humaine est créée par toutes les qualités négatives dans le monde. C'est ça la personnalité. Je ne prends pas en considération l'homme, la conscience en lui, mais la personnalité dans l'homme. Mais ce n'est pas seulement la personnalité qui se déclare dans le monde. Avec la personnalité, c'est l'âme humaine raisonnable qui se déclare le si. Par conséquent, elle transforme les actes de l'égoïsme en quelque chose de bon. Cela se doit à l'âme humaine qui travaille toujours pour le bon dans le monde. Tout l'univers chante. Le soleil, la terre, tous les astres, ils chantent. Actuellement, nous nous trouvons dans une époque où notre terre, tout le système solaire, sortent d'une zone de l'ignorance. Ils s'approchent vers une nouvelle constellation qui dans la science occulte s'appelle Althiola et qui est invisible pour le moment. C'est une des constellations puissantes où notre terre se restructurera et notre corps aussi. Il y aura une telle restructuration de notre raison et de notre corps que l'humanité n'a jamais vue. Jésus-Christ est venu de cette constellation pour montrer aux gens les méthodes et les principes de la vie raisonnable. Chaque nouvelle époque commence par un nouveau rythme. Maintenant, un nouveau rythme vient dans la vie. Le divin perce partout sa voie. La vague qui vient maintenant lèvera à un plus haut niveau non seulement nous, mais aussi tous les minéraux, tous les végétaux et tous les aliments. Retenez, une telle deuxième vague ne viendra pas. Si vous laissez ça pour l'avenir, alors les conditions seront beaucoup plus difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada En vivant seulement pour lui-même, l'homme se trouve dans des conditions limitées de son activité. Lorsque l'homme vit pour les gens, alors ses conditions s'enrichissent. S'il arrive à la conception idéale de la vie, jusqu'à l'accomplissement des lois divines, l'homme entre dans la vie intégrale qui embrasse tout. Les relations entre vous sont de votre passé lointain. Si vous acceptez cette philosophie, toutes vos questions discutables se résolvent. Chaque homme, selon son état, forme autour de lui une atmosphère spécifique, des vibrations spécifiques, que l'homme sentimental percevoit tout de suite. Si les vibrations d'un certain homme sont descendantes, les gens commencent à léviter. S'il élève son état, ses vibrations s'élèvent aussi et les gens commencent à l'aimer de nouveau. Les pessimistes, les gens sombres, les gens déçus sont généralement solitaires. Quand un étudiant échoue à ses examens, son état bosse tellement que ses proches commencent à léviter. De même, les malades évitent les malades. Ils ont peur de ne pas se contaminer, de ne pas tomber dans leur état. Chacun cherche des gens sains, joyeux et énergiques, parce qu'on peut prendre quelque chose d'eux. Chacun cherche une source de montagne, parce qu'il puise de ses eaux pures et cristallines. Liez-vous avec ces âmes, avec lesquelles vous êtes en harmonie. Chacun cherche une source de montagne, parce qu'il est en harmonie. Lorsque l'homme quitte la Terre, la seule chose qu'il porte en soi, ce sont trois atomes. L'un qui porte les richesses de sa raison, l'autre qui porte les richesses de son cœur, et le troisième qui porte les richesses de sa volonté. Imaginez-vous quelle sera sa richesse. Un atome égal à 1,25 millions parties du millimètre. Ça signifie que vous devez diviser le millimètre à 25 millions de parties, et vous en devez prendre une. Vous entrerez dans l'autre monde au-delà, avec ces trois atomes, avec cette richesse. Qu'est-ce que vous ferez avec eux ? Dans un atome, il y a tant d'énergie qu'il peut mouvoir la Terre des milliers d'années. Quels étaient ces êtres raisonnables qu'ils ont réussi à comprimer cette énergie dans un espace tellement petit ? Aujourd'hui, c'est le jour où nous devons préparer le meilleur cadeau pour l'amour divin. Aujourd'hui, c'est le jour où nous devons préparer le meilleur cadeau pour la sagesse divine. Aujourd'hui, c'est le jour où nous devons préparer le meilleur cadeau pour la vérité divine. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus joli que ces cadeaux ? Le jour pendant lequel nous préparerons le meilleur cadeau pour l'amour, le nouveau soleil se lèvera. Le jour où nous préparerons le meilleur cadeau pour la sagesse, le soleil sera à son zénith. Le jour où nous préparerons le meilleur cadeau pour la vérité, le soleil va cesser à se coucher. Il brillera pour toujours. Nous accomplissons la volonté des dieux. Nous deviendrons des fils de dieux et nous irons d'une gloire et d'une autre gloire. Le jour où nous faisons la vérité, le meilleur cadeau pour la sagesse, le meilleur cadeau pour la sagesse, le meilleur cadeau pour la sagesse, le meilleur cadeau pour l'amour. Musique L'amour, la sagesse, la vérité, qu'est-ce qu'ils représentent ? Réjouissez-vous à la richesse des autres, comme si elle appartient à vous. Réjouissez-vous à l'érudition et aux capacités des autres, comme si c'est votre érudition. Réjouissez-vous du bien-être des autres, comme si c'était votre bien-être, et vous acquérez tout cela. La cause primaire est qui a pensé longtemps jusqu'à ce qu'elle est créément perfectionnée, avec de grands biens que chacun espère recevoir. Comment trouverez-vous ces biens ? En pensant et en étudiant. Si les gens remercient constamment, beaucoup de choses leur seront données, et beaucoup de secrets leur seront dévoilés. Il n'est pas question que la vie se passe. La vie doit s'utiliser. Jeudi, des écoles divines se créent, pour que les gens sachent comment vivre et comment utiliser la vie. Si tu ne peux pas apprécier la vie terrestre, comment tu pourrais apprécier la vie aux cieux ? C'est un nouveau savoir qui vient. C'est une nouvelle culture dans le monde. J'appelle cette culture, la culture de l'amour divin, de la sagesse et de la vérité. Elle apprendra les gens comment vivre. La vieille vie, c'est un pleurs. La nouvelle vie, c'est une réjouissance. La vieille vie, ce sont les racines. La nouvelle vie, ce sont les branches. Actuellement, nous sommes à la fin du temps du manque de l'amour, et au commencement du temps de l'amour. Qu'est-ce qui réveille l'homme ? C'est celui qui se préoccupe de lui. La mère réveille l'enfant, ça signifie qu'elle se préoccupe de lui. Dieu réveille l'homme, ça signifie qu'il se préoccupe de lui. La question du Seigneur n'est pas une question de la foi, mais de l'expérience. La question du Seigneur n'est pas une question de la foi. Sous-titrage MFP. L'homme a douze corps, mais pour le moment, il n'y en a que quatre qui fonctionnent. Les autres huit corps sont encore en état de conception. Ils se déclareront dans l'avenir. Quand vous serez entré dans le monde spirituel, encore quatre corps se déclareront. Et si vous entrez dans le monde divin, alors les derniers quatre corps se déclareront et aussi. L'esprit humain a travaillé des milliers d'années sur nous. Et il nous a donné à l'organisme avec ses jambes, des bras, le cerveau, le cœur, etc. Si nous, au cours de la vie, ne pouvons pas contrôler notre organisme avec ses forces, ce cerveau, ce cœur, ses nerfs, les artères et toutes les petites brindilles en lui, alors qu'est-ce que nous expectons ? Vous vous levez le matin sans penser à votre corps. Faites une prière pour lui. Envoyez votre pensée vers votre corps. Pensez à toutes vos cellules qui entrent dans votre cerveau, dans votre estomac. Pensez à tous les êtres vivants qui travaillent en lui. Envoyez-leur, comme un bon maître fait avec ses servants, une pensée, une bénédiction. Encouragez-les, donnez-leur des forces et ils vont réjouir. Parlez-leur, ils comprennent tout. Il y a une loi divine qui les gouverne. Encouragez-les, ils sont des êtres conscients. Soyez raisonnables et attentifs envers eux. Parlez-leur comme un bon maître. Dans chaque cellule humaine, il y a tant d'énergie qu'elle peut déplacer l'axe de la terre à un mètre de son chemin. Quelle force représenterait l'homme si toutes les cellules dans son organisme étaient en accord et en harmonie ? Aujourd'hui, les gens mettent leur force dans la plupart des cas en destruction et non pas en construction. Si la force de la pensée s'attelle seulement pour créer des œuvres et pour construire, alors quel grand résultat serait produit ? Le bouton s'épanouit en fleurs. De la fleur sort du parfum. Les calices coulent et ce n'est que la petite graine qui reste dans le fruit. Le bouton et la fleur, où sont-ils ? Le bouton est la première phase. La graine est dans le fruit. C'est une analogie avec la vie humaine. Le bouton et la fleur, où sont-ils ? Le bouton et la fleur, où sont-ils ? Le bouton et la fleur, où sont-ils ? Celui qui ne connaît pas les causes profondes du monde supérieur organique, il ne connaît pas également l'activité de l'esprit humain. Et il travaille avec certaines tables mathématiques qui sont créées avant même l'éternité. Ces tables forment la mathématique divine inchangeable sur la base de laquelle l'univers immense actuel est édifié. Cet univers dont toutes les activités sont strictement et raisonnablement déterminées. Chaque homme est créé d'une manière de genre spéciale. D'après la science occulte, la matière dont l'homme est fait, elle n'est pas prise seulement de la Terre. Chaque matière de laquelle l'homme est fait au début, l'homme spatial, sa matière est prise de tout l'univers, de tous les soleils, de toutes les planètes. Une petite particule est prise pour assembler notre corps actuel. L'homme naît de l'esprit. C'est un nouvel état de la conscience humaine. L'esprit divin veut nous libérer de tous les poids, de tous les tournements, de toutes les angoisses que nous avons, de nos inquiétudes aussi, comment nous passerons notre vie, de nos doutes si nous irons à l'enfer ou au paradis. Toutes ces questions sont insignifiantes. La chose qui est la plus importante dans le monde, c'est d'aimer celui qui t'aime. L'être unique qui t'aime, c'est l'esprit, le divin. Il peut te parler de partout, des arbres, des fleurs du soleil, des gens, des animaux. Alors, si tu te trouves n'importe où, tu es citoyen de l'univers. Il y a quelque chose de grand dans le monde sur lequel l'homme doit compter. La difficulté est jusqu'au moment où ce grand début se dévoile à l'homme. Dès que la grande providence divine se dévoile devant l'homme, il comprend déjà le refrain de l'évangile. Même un cheveu ne peut tomber de la tête de l'homme sans la volonté du Seigneur. Jusqu'au moment où tu viens à cette conscience, tous tes cheveux peuvent tomber. Le bonnet de l'homme sans la volonté du Seigneur. Réussi, le bonnet de l'homme sans la volonté du Seigneur. Réussi, le bonnet de l'homme sans la volonté du Seigneur. Sous-titrage MFP. Quand vous souffrez de n'importe quelle maladie, cherchez le secours dans la respiration profonde. Il n'y a pas de maladie qui ne peut pas être guérie par la respiration. Respirez et chantez vos mots. Tous les tons sont des êtres vivants dans le monde invisible. Do est un ton spécifique seulement pour certains êtres raisonnables. Ré, c'est un ton pour d'autres êtres, etc. Lorsque nous chantons la gamme, nous sommes en liaison avec ces êtres. Comme nous chantons, ils affluent et nous nous échangeons avec eux. La musique est une force. La musique est le meilleur conducteur des forces divines. Dans la vie actuelle, les grandes angoisses et ces changements brusques par lesquels vous passez d'une humeur réjouissante à une humeur triste laissent certains sédiments et des poisons. Pour cette raison, on utilise la musique comme un moyen contre ces poisons. L'homme est fait d'une manière musicale. Le chant, c'est un coran puissant qui nettoie tout l'organisme, mais seulement ce chant dans lequel chaque cellule, chaque fibre chante. La nature chante. Les oiseaux chantent en mai. Le parfum des fleurs chante. La vie, c'est une ronde. La vie, c'est une ronde. La vie, c'est une ronde. La vie, c'est une ronde et laAR sauvage. La vie, c'est une ronde. La vie, c'est une ronde autour de nos armpits. La vie, c'est un bonства et la route. et de l'esgrer Bogaïa ta radoste et Bogaïa ta veselie dans nos cœurs. De l'esgrer Bogaïa ta mir et de l'esgrer Bogaïa ta radoste et Bogaïa ta veselie dans nos cœurs. L'homme est un être sublime. Si vous avez une conception réelle de cet être, si vous avez confiance en lui, mais non pas uniquement en ce qu'il est en apparence, vous verriez vraiment qu'il est sublime. Parce que ce qu'on voit à son extérieur n'est que l'expression de certaines pensées et émotions et de certains mouvements intérieurs. L'être humain n'est pas ce que l'on croit actuellement. Il est plus qu'un être fait de la substance physique qui disparaîtra lors de sa mort. Ce qui meurt, ce n'est pas l'être humain lui-même. S'il disparaissait lors de la mort, pour quelles raisons tant de philosophes s'occuperaient-ils de lui ? Dans ce cas-là, il ne serait qu'un objet, qu'une machine qui se réduirait en poussière un jour. Cette conception de l'être humain, qui disparaît en mourant, fut le premier mensonge introduit dans le monde. En réalité, il y a quelque chose au fond de cet être qui ne meurt point tant dans ce monde visible que dans le monde invisible. C'est donc ce quelque chose n'étant pas l'objet de la décomposition qui constitue l'être humain. En parlant de l'homme, nous entendons son âme. Cet être est une âme vivante qui possède toutes les ressources de la vie éternelle et immortelle. Cette âme dispose de toutes les capacités et de toutes les méthodes pour œuvrer dans son fort intérieur et c'est cela qu'elle met dans le cerveau, en somme, dans le corps physique moyennant lequel elle s'exprime et se révèle dans la vie. Il y a plusieurs degrés de l'homme. En disant « homme », nous n'entendons pas seulement l'être qui habite la Terre. L'homme n'existe pas uniquement sur la Terre ni dans le système solaire. Il habite l'univers tout entier, tous les soleils et toutes les planètes. Ceux-ci sont peuplés d'êtres dont l'intelligence a atteint des niveaux fort différents. Les formes de leur corps physique n'ont nulle importance. Ils sont des êtres intelligents et appartiennent à la même race humaine. Ces traces évoluent progressivement. Nombreux sont les êtres qui habitent les autres systèmes solaires et qui sont de loin plus évolus que les terriens, car ils étaient issus bien avant ceci de la source originelle sublime de la vie. Leur sagesse est si profonde que la civilisation des terriens par rapport à celle des habitants de Sirius, par exemple, est encore dans les langes. Les terriens ne sont même pas des enfants en comparaison avec les êtres humains qui habitent Sirius. Cependant, l'homme est un voyageur constant, éternel. La Terre n'a pas été et ne sera jamais sa seule demeure. Chaque être humain, chaque âme humaine est un élément constitutif du grand Homo Cospicus. Par son essence, celui-ci occupe sa place bien précise dans la nature vivante et joue un rôle bien déterminé. Sans lui, l'univers ne pourrait pas se manifester dans son harmonie absolue. Voilà pourquoi chaque être ici, sur Terre, a son rôle individuel. Sans lui, la vie ne pourrait plus exister. La présence de millions d'humains au monde n'est pas un hasard. Vous voulez savoir pourquoi vous êtes venu sur la Terre ? Je vous réponds pour réaliser l'amour divin, pour réaliser la sagesse divine, pour réaliser la vérité divine, pour réaliser la justice divine, pour réaliser la vertu divine. Vous y êtes venu pour appliquer toutes ces qualités, pour mettre en pratique tout ce qui fut investi dans vos âmes depuis les temps immémoriaux pour l'éternité. Et n'oubliez jamais, le but final de l'être humain est sublime. Il est né pour gouverner tous les êtres, pour gérer tous les éléments et pour établir l'ordre sur la Terre. Il doit en devenir un bon souverain, mais il ne le sera vraiment que s'il comprend que tout ce que Dieu a créé en lui. Il devra connaître tous les corps subtils qui l'envolent. Il devra savoir quelle est la matière originelle au sein de laquelle agit sa pensée. Or, le Christ veut actuellement être aidé par des hommes qui soient capables de créer et d'édifier la vie selon les lois de la science divine et dont les préoccupations soient orientées sans faillir vers les vertus du royaume du vin. Lorsque le Christ descendit sur Terre, il y vint pour secourir notamment les âmes humaines car chaque âme descendue sur Terre a son problème essentiel qu'elle devra résoudre toute seule. Pour chaque âme humaine qui veut s'élever, il n'y a rien d'impossible. Elle est ferme grâce à ses liens avec les autres âmes qui sont des prochains réels. Voilà pourquoi l'art de vivre sur Terre consiste en ceci. Tant qu'on est en vie dans cette petite forme, le corps physique, on doit établir des contacts avec les âmes des autres terriens. C'est là que vous trouverez la clé du succès. Même s'il n'y a qu'une seule âme au monde qui vous aime, elle sera capable de vous secourir pour que vous surmontiez les difficultés de votre existence. Or, si plusieurs âmes émettent leur amour vers un seul être, celui-ci sera à même de devenir tout. Poète, peintre, musicien, savant. Une force sublime, c'est l'essence de l'amour. Sache bien et rappelle-toi toujours, tu as une âme et non pas un corps. Tu as une âme conçue autrefois au sein de l'esprit divin, engendrée dans l'amour. Maintenant, ton âme est un bourgeon impatient de fleurir. Concentre bien ta conscience en lui, car c'est l'un des instants les plus importants de la vie. Alors, tu t'ouvriras pour recevoir le grand soleil qui illumine l'univers divin tout entier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que je vous ai déjà dit, « Maître est strictement défini dans la nature vivante. Maître est celui qui ne fait nul effort. Il est puissant sans admettre la moindre violence. Maître est celui qui n'a dans sa vie aucun mensonge. Son intelligence sublime exclut le moindre mensonge. Maître est celui qui n'accepte aucun mal. Sa bonté exclut le moindre mal. Si dans un être humain existe la violence, le mensonge, le mal, il n'est pas maître, il est disciple. C'est la définition la plus courante et la plus accessible des notions de maître et de disciple. La présence du maître devient évidente par les effets. Il vous donne la vie, la lumière, la liberté. Parce que maître n'est que celui qui vit et travaille suivant les lois de l'amour, de la sagesse ou de la vérité. Celui qui n'observe pas ses lois est disciple. L'amour du maître est prouvé. C'est inutile qu'on le mette à l'épreuve. La science du maître est prouvée. C'est inutile qu'on la mette à l'épreuve. La pureté du maître est prouvée. C'est inutile qu'on la mette à l'épreuve. Les gens ont-ils reconnu le Christ quand il est apparu il y a 2000 ans ? Est-ce qu'ils le reconnaissent de nos jours ? Lorsque la vérité apparaîtra dans le monde, elle ne mettra pas un costume de roi. Elle sera modestement vêtue. C'est ainsi que le Christ apparu il y a 2000 ans, dans une forme commune et simple qui ne permet pas aux gens de le reconnaître. Or, ce sont les lois de ce monde. Étant habillé d'un vêtement simple, en apparence comme tous les autres hommes, il ne fut pas complètement reconnu même par ses disciples. Ce furent seulement trois d'entre eux qui virent, lors de la transfiguration du Christ, son visage, c'est-à-dire son essence intérieure. Alors, ce fut par sa lumière intérieure qu'ils le virent et le connurent tel qu'il était parmi les anges. En fait, pour être à même de voir le Christ, il doit avoir une intelligence, un cœur, une âme et un esprit paré au ciel. Tous les êtres humains qui virent apparaître le Christ, avant d'atteindre cet état, se prosternent devant lui. Que peut-on voir en étant tombé au ras du sol ? Chaque être humain doit boire à la source elle-même, et non pas à une rivière ou à un fleuve qui sont bourbeux à cause de beaucoup de salissures. Prends un chemin qui mène à cette source. C'est une voie rude et très longue, mais tu pourras boire de l'eau à la source elle-même, qui rafraîchira ton esprit et ton cœur à tout jamais. Sur la terre, il y a une loge de savants qui se réunissent une fois par an pour discuter certains problèmes scientifiques. Ces initiés ont des connaissances concernant la terre, son passé et son état actuel, lesquels sont beaucoup plus approfondis et vastes par rapport aux connaissances de tous les scientifiques contemporains représentant les sciences modernes officielles. Mais quant à l'avenir de la terre, ils ne le connaissent pas avec certitude. Ils ne font que des suppositions, des hypothèses concernant cet avenir. En plus de cette loge d'initiés sur la terre, il y a une autre loge de grands initiés sur le soleil qui connaissent absolument tout ce qui concerne non seulement le passé de notre planète, mais aussi concernant son avenir. Mais ces deux loges, tant l'une qu'à l'autre, ne sont que les organes de ce grand organisme universel d'êtres parfaits qui sont très avancés dans leur évolution et qui constituent la grande fraternité universelle. Alors, en parlant de la grande fraternité universelle, nous sous-entendons une hiérarchie d'êtres conscients qui ont parachevé leur évolution en devançant ainsi les humains terriens il y a des millions et des milliards d'années et qui régissent actuellement le cosmos tout entier. Ils le régissent car ce sont eux qui avaient participé à ces créations sous la direction immédiate de l'esprit divin. Or, ayant vu la structure intelligente de tout l'univers avec tous ses systèmes galactiques, avec ses innombrables soleils et planètes, ayant vu aussi la mécanique céleste sublime et la perfection technique de la création de notre Terre, on peut saisir quelle fure la puissance de l'intelligence et la force de l'esprit de ces créateurs de génies qui avaient œuvré pour réaliser le plan divin de la structure intérieure et unitaire de l'univers. Selon les degrés atteints de leur science et le niveau de leur évolution, ainsi que suivant leurs tâches assignées, ces êtres sont rangés dans une échelle hiérarchique constituant un ensemble de principes organiques dont les rangs ont pour nous les noms suivants. Les séraphins, frères de l'amour. Les chérubins, frères de l'harmonie. Les trônes, frères de la volonté. Les dominations, frères de l'intelligence et de la joie. Les forces, frères du mouvement et de la croissance. Les pouvoirs, frères des formes extérieures et des arts. Les supérieurs, frères du temps, des états et du rythme. Les archanges, frères du feu et de la chaleur. Les anges, frères qui maintiennent la vie et la végétation. Le dernier rang est réservé aux âmes humaines à lancer. Ces êtres, tous ensemble, constituent le grand humain cosmique. C'est ainsi qu'avait œuvré, œuvre actuellement et œuvrera la grande fraternité universelle dans le monde. Elle œuvrera jusqu'au moment où l'amour unifié, la sagesse unie et la vérité unique auront pénétré toute l'existence et le devenir entier. Alors, chaque souffle louera Dieu dans la paix sainte et dans l'harmonie sacrée. ... 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